Bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je viens de me réveiller. Je vais vous emmener avec moi dans la morning routine un petit peu cliché d'une américaine, ou en tout cas d'une californienne. C'est la morning routine que j'ai aussi depuis que je suis ici. Alors je ne sais pas si je l'ai adaptée instinctivement, parce qu'ici le soleil s'est arrivé très tôt. Je ne sais pas si tout le monde a en réalité cette morning routine-là ou pas, mais moi depuis que je suis ici, en tout cas c'est la morning routine que j'ai. J'essaye que ce soit comme ça tout le matin. En vrai, il n'y a rien d'extraordinaire. On va dire qu'il consacre le temps avant d'aller travailler à dossier, les gens sont dehors très tôt, ils prennent beaucoup leur café à l'extérieur. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Les américains se réveillent assez tôt pour avoir le temps de faire des choses avant d'aller travailler. Donc je me réveille à 6h, ensuite je médite pendant environ 10 minutes. Après ça, je lis pendant environ 15 minutes un livre de développement personnel généralement. Les américains prennent beaucoup de compléments alimentaires sous forme de gummies. Moi je prends un sachet de vitamine C, il y a également du magnésium et du zinc à l'intérieur. J'en prends car je sais que je suis en carence, mais bien évidemment, avant de prendre quoi que ce soit comme complément alimentaire, faites une prise de sang et parlez-en à votre médecin. Ensuite, ils prennent de l'eau citronnée ou des shots de gingembre. Moi j'ai goûté ça une fois, je n'aime pas du tout et c'est très cher. Ensuite, direction de la salle de bain. Les américaines ont 15 étapes dans leur routine beauté, moi je n'en ai pas autant. Je me nettoie juste le visage, j'applique un sérum et une crème hydratante. Et ensuite, je fais des massages comme si j'avais un gua sha. Les américaines maîtrisent le slip bun à la perfection, c'est leur coiffure go-to. Moi ça ne me va pas très bien, alors je vais juste faire une slip ponytail. Ensuite, direction la salle de sport. J'ai été étonnée du nombre de personnes qui s'entraînent le matin. Et finalement, je me rends compte que c'est largement mieux. Il est 6h50 et je m'en vais faire un cours de pilates. J'ai réservé la séance à Pivolve à 7h. Les américaines ont pas mal de sport, surtout du pilates ici. Là, tout le monde fait du pilates. Pivolve aussi, c'est un lieu un peu trendy on va dire. Je suis déjà venue ici une fois, j'avais adoré. Mais j'avais été à la séance de 8h30. Je n'ai jamais été à la séance de 7h parce que c'est vrai qu'il est quand même très tôt. J'ai dû me lever super tôt ce matin. Mais c'est très agréable parce que du coup, je me lève clairement en même temps que le soleil. Il y a déjà beaucoup de monde dehors. Il y a plus de trafic là à 7h qu'à 9h ou à 10h quand je sors de chez moi habituellement. J'adore venir ici faire du sport parce que leur endroit est vraiment trop trop beau. Déjà, ça c'est les toilettes comme vous pouvez le voir, c'est pas mal. Il y a toujours plein de petits produits comme ça. Il y a des shampoings secs, il y a des déos. Et genre même là, il y a plein de petits produits. Il y a de grands miroirs et tout. Vraiment, c'est trop beau. Et du coup, la salle, elle est comme ça. Il y a plein de petits tapis d'ici partout. A l'extérieur, il y a aussi une terrasse. Et genre vraiment, l'endroit est hyper miné. Là, c'est le matin, on voit toujours un peu le lever du soleil. Je viens de finir ma séance de flat. C'était hyper agréable. Et en fait, j'adore faire du sport comme ça dès le matin. Parce que là, il est 8h, j'ai déjà commencé ma journée. Je suis déjà pas prête. J'adore me lever tôt le matin ici. Comme vous avez vu, à 6h30, il fait jour. Donc c'est carrément possible de se lever beaucoup plus tôt. Par contre, je voulais aller me poser pour prendre mon petit déjeuner dans un café qui finalement n'est pas ouvert. Donc je vais aller ailleurs. Après 20 minutes de marche, je suis arrivée au café où je voulais aller. En vrai, j'aurais pu aller à Urcafé. C'était juste à côté. Mais j'ai une liste tellement longue de café à tester que j'ai préféré aller ailleurs. Donc là, je suis à Dialogue Café. L'endroit est assez agréable. Sauf que là, derrière, il y a la route. Mais sinon, ils ont une petite terrasse plus près de l'endroit où il y a juste des gens qui passent. Un conseil, quand vous venez ici, regardez les prix avant. Déjà, ça paraît logique. Et choisissez ce que vous voulez prendre avant. Parce que du coup, moi j'en ai eu pour 25$. Ce qui fait cher le petit déj quand même. Mais j'ai pris un atai ball qui était à 12$. Une boisson en match à la thé comme d'habitude qui était à 5$. Et un pain au chocolat, je ne sais pas, je crois que c'était à 4$. C'est très cher pour les pains au chocolat, mais ici, c'est les prix. Et plus c'est taxé et tout, donc ça revient assez cher. Le but de cette vidéo aussi, c'est un petit peu de vous expliquer la morning routine, on va dire, de l'américaine. Les gens qui marchent beaucoup à l'extérieur ou sinon ils ne prennent à commander. Là par exemple, je suis dehors, il est pareil, il est 8h30. Il y a plein de monde, tout le monde vient chercher son café le matin. Je comprends pourquoi j'ai payé ça à 12$. Le pot est vraiment énorme. Est-ce que vous vous rendez compte par rapport à la taille de ma main ? Genre c'est énorme. Par contre, ils se sont trompés dans ma commande. Ils m'ont pris du coup un café, c'était je crois un café, alors qu'ils avaient demandé un match à la thé. Donc ils ont été me changer, mais en fait, je n'ai même pas capté. J'ai trouvé le truc tellement beau que je n'ai même pas capté que ce n'était pas du tout ma commande. J'ai pris un pain en chocolat, je n'en ai pas mangé depuis que je suis partie de la France, je crois. J'avais oublié le goût que ça avait. Là, il est 9h30, je m'en vais au travail. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501